salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler récupération je suis avec mon ami Léo aujourd'hui la méthode Wim Hof je pense que vous avez déjà entendu parler donc si tu peux te présenter et bien bonjour à tous et à toutes je m'appelle Leonardo Pelagorti vous entendez mon accent je suis italien donc pas très loin d'Antibes ici ouais nous sommes et je suis coach de la méthode Wim Hof donc la méthode des lames des glaces, des Iceman qui se base sur trois piliers, la respiration, le froid et la force du mental on expire bien pareil on est à 7 là je suis juste ici c'est juste aux échos on est bien descendant et je suis parquet coach de la méthode Wim Hof je suis aussi coach en respiration des techniques de respiration pour sportif et j'ai fondé mon projet qui s'appelle la Inspire Potence avec tout ça on organise des stages et avec les limes justement on s'était rencontré lors des étoiles de sport à Tignes où on pratiquait à l'atelier méthode Wim Hof respiration et froid au lac des Tignes 1 décembre pour les étoiles de sport d'ailleurs on était à combien de degrés ? donc l'eau du lac était à 1 degré et d'ailleurs il faisait moins 5 ouais il était bien froid mais il n'y avait pas de vent mais c'est vrai que c'était froid et je n'ai pas replongé dans l'eau froide depuis décembre du coup ça fait 20 ans donc là on a le bain froid et il y a là il y a 7 tu vas nous expliquer un petit peu le protocole qu'on va faire et puis je vais suivre tout ça exactement je vais me mettre dedans tu vas le montrer et puis et comme ça les gens pourront suivre l'idée donc c'est de pratiquer les bains en déglace à l'occurrence là c'est un bain froid des récupérations que vous avez ici au centre après il y a l'entraînement donc toi tu viens de terminer ton entraînement ouais exactement et on va donc suivre les protocoles de la méthode Wim Hof je vais les faire aussi je l'ai guidé Kevin et vous pouvez les faire en suivant les mêmes protocoles ouais exactement c'est l'idée voilà c'est pour vraiment vous aider à travers cette méthode et puis on va vous la faire découvrir aujourd'hui on est parti on y va du coup bah est-ce que tu as plus besoin de dire un petit peu plus sur le protocole qu'on va faire aujourd'hui yes donc on va faire les protocoles à trois étapes de la méthode Wim Hof pour s'exposer au froid donc aujourd'hui on s'est concentré sur la partie froid il y a aussi d'autres protocoles de respiration très intéressant d'ailleurs pour la récupération ouais peut-être en autre vidéo ouais carrément avec plaisir voilà là juste protocole froid c'est trois étapes alors les noms c'est la phase d'avant la phase du pendant la phase d'après qui s'avère banale tu te dis voilà j'apprends rien de nouveau mais déjà ça nous montre une chose qui est pour faire un bain de glace donc la phase du pendant on doit se préparer en amont et faire des exercices ensuite on va pas directement dans le bain de glace comme ça non alors même si on a beaucoup d'expérience il y a quand même deux trois choses au préalable à faire que ce soit physique et mental pour être bien dans les bains froids même si on a plusieurs années d'expérience ce temps là est réduit les premières fois ça va prendre plus de temps et c'est préparé et là le temps ça prend de moins en moins de temps ce qui est intéressant donc on peut se concentrer sur la phase où on aide à l'eau froide ici aujourd'hui on aide à l'eau froide mais on pourrait faire les mêmes exercices en nature dans la mer, dans la mer, en montagne mais du coup l'environnement change parce que là une fois qu'on sort de l'eau froide il y a plus de froid en nature c'est différent parce qu'il peut y avoir la neige, il peut y avoir le froid du coup c'est un corps différent aujourd'hui je vous explique les protocoles pour faire un bain de glace dans un environnement que j'appelle contrôler, maîtriser ou en fait il fait chaud dehors ouais ouais là on est bien c'est vrai qu'on a pas froid ouais on a un short t-shirt on est bien première phase ce qu'il faut faire c'est activer la chaleur interne du corps par du mouvement les véhicules de la chaleur dans le corps c'est le sang, la circulation donc il faut bouger si on a été statique très longtemps et on se met dans le froid c'est difficile mais c'est pas le cas pour les sportifs généralement en faisant du mouvement, en faisant du sport on peut arriver à la fin de notre entraînement en étant déjà chaud donc généralement ça est activé donc là par exemple je viens de finir mon entraînement et ensuite je vais faire le protocole donc je suis déjà activé, je suis déjà chaud exactement là je suis dans les bonnes conditions pour pouvoir aller dans le bain froid pour la partie physique oui, on peut dire que ta circulation est activée ton corps en train de dégénérer de la chaleur donc il est prêt et puis il y a la préparation d'un mental ou d'état d'esprit quelle attitude adopter face au bain froid parce que là c'est très important et fondamental si on y va en réculant ça sert à rien pour accepter le froid c'est comme si on vient à un entraînement en réculant on va pas avoir les mêmes bienfaits de l'entraînement on va pas progresser de la même façon du coup il faut accepter qu'on va sortir de la zone de confort ça je pense que dans tout sport de toute façon est requis dans la pratique et dans l'entraînement il faut pas s'ébrouler, il faut pas exagérer là on parle de faire un bain froid du coup en sortant de la zone de confort on va quitter tout ce qui est agréable donc si on l'est fait il y a une raison il faut voir bien en tête cette raison pourquoi on l'est fait ça ça a l'air d'être un petit plus mais en fait c'est essentiel de se dire pourquoi je me mets dans l'eau froide je sors de mon confort je sens l'eau qui picote qu'est-ce que je mets en petit et du coup là il y a une série des bienfaits qu'on peut avoir soit c'est la récupération physique donc ça peut être réduire l'inflammation aider avec la flexibilité cardiovasculaire en centrale et périphérique ça peut être apprendre à maîtriser le stress utiliser la respiration pour gérer le stress et faire des parallèles avec l'entraînement pour les compétitions ou alors simplement renforcer les systèmes immunitaires aider à la circulation produire des endorphines, de dopamine des hormones du bonheur pour se sentir bien donc il y a plein de raisons possibles donc il y a plein de choses pour que ça vous fasse du bien d'aller dans le froid c'est ça même si c'est un peu inconfortable c'est totalement inconfortable il ne faut pas penser qu'on fait un bain froid ou un bain de glace comme si on faisait un sauna ou un diakouti là c'est le jacouti c'est pour le confort il n'y a pas besoin de raison autre qu'il y ait le confort instantané de le faire ça c'est on sort du confort maintenant pour un bien fait de deuxième degré du coup c'est essentiel qu'avant que je rentre dans l'eau froide je me dis déjà mentalement et physiquement je vais affronter quelque chose qui m'amène dehors de ma zone de confort mais je sais pourquoi je vais être là donc je tiens donc je dis mentalement encore qu'il peut se relaxer, se détendre et activer la thermogénèse d'accord ok et juste une petite question admettons j'ai pas de bain froid est-ce que l'utilisation d'une douche froide pourrait avoir des bienfaits aussi ? ah oui bien sûr la douche froide c'est un autre outil très bien pour faire de façon très pratique à la maison sans avoir des outils moi je pratique la douche froide tous les matins depuis 7 ans et même quand j'habitais à Paris j'étais en ville il n'y avait pas forcément l'espace pour avoir tout ça et c'est une alternative alors peut-être des fois ça descend moins bas en température ça dépend des saisons l'eau cool donc il n'est pas exactement la même chose mais c'est utile aussi donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire du coup chez vous pour avoir tous les bienfaits aussi qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? on met bien l'eau sur le froid pas sur le tienne on ne descend pas compromis avec la température si on fait froid on met froid puis c'est qu'il sort il sort l'hiver ça va être un peu plus froid et l'été peut-être sera pas assez froide pour avoir tous les bienfaits il va nous rafraîchir mais du coup il faut faire un peu attention à la température des l'eau qui sort du lévier en fonction de l'on habite chez moi à la montagne l'eau froide elle sort à 2-3 degrés l'hiver du coup elle est très froide super du coup on va attaquer donc ça c'est la première étape exactement face d'avant première étape donc là on va s'activer parce qu'on n'est pas assez encore chaud avant d'aller dans le froid oui nous à l'occurrence on n'est pas très chaud parce qu'il était un peu statique mais si vous êtes déjà chaud au niveau physique c'est bien et du coup il faut d'abord descendre un peu un cardio il ne faut pas rentrer avec un cardio trop élevé parce qu'il se met en risque d'être agité du coup dans la méthode Wim Hof Wim Hof un personne un Iceman les protocoles qu'il utilise c'est une posture qui active les muscles qui sont principaux qui réveille à beaucoup de chaleur on l'a vu à Thin c'est une maladie et qui permet aussi de coupler les souffles avec les mouvements comme ça on se concentre on baisse les cardio et on respire de façon correcte ok du coup la position est celle-là on écarte bien les jambes on a un espace un petit peu réduit c'est bien on est bien stable sous le pied j'ai sorti mon meilleur maillot pas mal j'ai sorti celui des états du sport du coup poitrine dégagée ouais on essaie de pousser les pieds sur l'extérieur ok on est pas passif on est bien actif on a les fessiers activés les abdos activés la poitrine activée il n'y a pas rigide ouais mais activée la poitrine est ouverte et du coup on part d'une position stable où d'un côté on va faire une torsion en activant tous les muscles du haut ok qui sont les organes vitaux qui sont réchauffés tout de suite en inspirant et de l'autre côté on expire avec la même torsion alors on inspire bien par le nez par le nez ok on expire bien par le nez pas par la bouche l'expiration du coup si on respire par le nez c'est plus efficace à travers les chaleurs d'oxygénation et on s'y reproduit beaucoup moins d'accord du coup on peut chauffer mieux inspire par le nez et expire par le nez on peut même faire inspire d'un côté et expire pendant deux mouvements ok inspire un mouvement et expire deux mouvements et ainsi de suite ok et peut-être on a besoin de faire ça un minute peut-être cinq minutes en fonction d'énormes températures ok donc entre une et cinq minutes voilà quand on sent que ça commence à circuler c'est bon on ferme à la circulation d'aller dans les épaules d'aller dans les rectaux on se détend ok et ça c'est une position d'échauffement une autre position que moi j'utilise si les cuisses sont vraiment très fatiguées c'est la position de la colonne du coup j'inspire je pousse vers les hauts puis j'expire et je reste là ok et je continue à respirer en poussant bien 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 vers les hauts du coup là j'active les manques ouais les fessiers les hauts du corps les bras les dos et je pousse avec les mains les plus hauts possible avec les pieds les plus bas possible donc je suis vraiment actif ok c'est comme si j'étais en train de porter un poids très lourd d'accord ça ça chauffe très très vite aussi ok du coup c'est une alternative statique ok si on n'a pas envie si on a déjà fait les jambes si on est fatigué etc ok ça fait un peu métal de tai chi ça fait un peu le kung fu karaté si on veut la façon du cavalier mais c'est aussi de la concentration parce qu'en fait on calme la respiration on peut déjà mettre les mentales sur l'exercice qu'on va faire ok donc quand on est chaud le corps est prêt parfait ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ressentir les froids bien sûr ça c'est la question du coup tu ne me ressens plus les froids je les ressens mais je travaille de façon différente avec ok let's go donc pieds plutôt vers l'avant ok d'accord pas trop mais plutôt vers l'avant donc on n'a pas les pieds hauts voilà on a un surdominaires comme ça on est stable yes les genoux pas trop vers l'avant non plus ok on doit essayer de les avoir sous les pieds ok excellent donc puis les cuisses bien bas comme tu es c'est parfait pas trop bas non plus haut voilà il faut plutôt qu'ils se soient légèrement vers les hauts mais pas comme ça ok du coup ça ça chauffe bien les engros bien les quadriceps ça qui chauffe ça ça chauffe bien puis au niveau des abdos on n'est pas penché vers l'avant mou mi-haché ok voilà les bassins introvertis ok les abdos contractés au niveau de la poitrine aussi on est contractés mais la poitrine est verte parfait et du coup d'un côté quand je pousse c'est tout mon bras qui est activé et là est-ce que je force au niveau là voilà t'as trop mais c'est actif c'est comme si tu poussais quelque chose de lourd devant toi et du coup ça ça aide jusqu'à ton pied allez inspire expire donc avec intensité inspire et expire très bien tu restes bien envers sans tension mais activer tu peux même ralentir les mouvements si tu veux donc si tu veux avec l'autre bras tu les ramènes sur les côtés comme ça ça contribue au mouvement voilà très bien et après tu ralentis tu fais un mouvement inspire deux mouvements expire ok si les cuisses sont fatiguées tu peux rendre un peu légèrement des mouvements sous les jambes parce que là je sens bien que les quadrilles chauffent et bien quand les quadrilles chauffent ok tu t'émets en position de la colonne tu pousses bien vers et haut ouais tu actives tous les corps là tous les muscles de ton corps sont activés ok et tu respires on reste là quelques secondes comme ça tout semble que ça va chauffer derrière les dos et devant la poitrine on respire toujours par les nez ok tu vois ça change un petit peu de ce que je peux faire en musculation nous on a tendance à inspirer par le nez et exclérer par la bouche pour vraiment donner un maximum d'énergie et c'est vrai que c'est pas instructif pour moi de tout faire par le mieux bah ça s'apprend aussi mais ça chauffe plus vite ok ça chauffe beaucoup plus vite super on est chaud on est chaud on va attaquer le bain froid très bien donc mentalement ouais nous avons décidé aujourd'hui de travailler avec les froids parce que récupération ok donc les muscles qu'ils ont travaillé on veut accélérer le processus des nettoyages par ces mouvements des circulations froid chaud le chaud ça est représenté par la chaleur du corps et donc on rentre dans les froids on peut aussi réduire l'inflammation ouais et on prend aussi un moment où zen zen c'est comme un moment où on referme tout ok on intègre du coup donc moi quand j'ai ça ma tête je suis d'accord pour sortir du confort donc j'ai mentalement réglé la chose ok je fais un geste pour arrêter de réfléchir et rentrer au compromis avec mon corps qui me dit ça picote ça fait mal tu fais le vie ok ok moi quand j'ai fait ça c'est arrête de parler j'ai décidé de le faire tu vas me suivre tu vas m'aider ok c'est moi qui décide tu vois c'est pas ma main, mon pied qui a froid qui décide ce que je fais c'est moi qui décide et la main et les pieds vont s'adapter d'accord d'accord tout en soi pour faire ça il n'y a pas de danger dans le sens où on va pas à ce qu'il y a une hypothermie en faisant un petit bain froid on va pas à ce qu'il y a un ingélure juste parce qu'il y a un récent le froid ok ça va pour les récents on n'a pas un danger direct ça c'est des questions que les gens peuvent se poser voilà je pense que c'est intéressant ingélure dans les mains et les pieds il faut rester une heure dans des températures très froides sans bouger ouais c'est pas notre cas hypothermie sur un banc comme ça il faut rester au moins 20 minutes ouais c'est pas ça qu'il faut faire ok du coup tu me montres avant peut-être je me montre d'abord ouais je fais la phase d'avant je vais attaquer la phase du plondant la phase du plondant mon ancrage c'est le souffle là je vais expirer très lentement et détendre les épaules cela va permettre à mon mental de dire au corps détends-toi et chauffe ok ne t'inquiète pas du fait qu'on soit dans des froids le corps ne génère pas en réponse type panique, accélération du coeur parce que j'ai décidé d'y aller du coup tu peux te détendre et chauffer et en fonction de l'intention mentale qu'on donne au corps le corps réagit différemment ok si on interprète ça comme un danger le corps va s'exciter, on va sortir si on interprète ça comme un outil le corps va chauffer et rester calme et c'est ça qu'on veut faire du coup je suis chaud je me suis centré et je vais y aller alors quand on rentre dedans on va s'asseoir tranquillement on ne fait pas des plongeons dedans on ne va pas s'accélérer pour que ça dure moins longtemps ok d'ailleurs il n'y a pas forcément un temps imposé la première fois d'accord on peut travailler sur des protocoles peut-être on pourra les partager voilà on les partagera en fin de vidéo donc restez bien jusqu'à la fin et là c'est qui compte surtout au début si c'est la première fois que tu fais ces bains froids ou que les gens qui nous regardent les fonds c'est plutôt la qualité qui nous intéresse on va travailler sur la quantité par la suite du coup épaules détendues long expire zen c'est la qualité quantité ça serait dépasser en force ça n'a pas de sens dépasser en force avec le froid très bien donc je rentre alors je sens l'eau qui est froide et j'expire pour descendre cette phase là est fondamentale on est à 7 du coup là je suis jusqu'ici c'est plus simple d'avoir les mains dehors c'est plus difficile de les mettre dans l'eau avec les bras là je continue à expirer je me détends je ressens le froid mais je reste calme moi un crâne j'ai vraiment les souffles je ne sais pas pourquoi je l'ai fait là je sens que ça va il y a une première phase des transitions qui est celle plus difficile c'est la rencontre avec les froids on s'excite puis on dirait qu'il est dans un pain normal on s'est calme alors là vous voyez l'eau ne monte pas jusqu'aux épaules donc à l'occurrence dans ces types des bains j'aimerais bien que ça monte jusqu'aux épaules je descends il y a de l'expérience là quand même donc là je ressens le froid la respiration pourrait bloquer et là je peux fermer les yeux simplement regarder des bains il n'y a pas beaucoup de choses à faire la phase du pendant je respire puis quand je sens que c'est bon ou alors j'ai fait mon pain in en fonction du temps je ne sais pas ce que ça donne lentement je sors il n'y a pas des précipitations je ne peux pas dire encore vite vite il faut que ça s'arrête là je suis maître donc je décide je fais ça à lenteur je vérifie que ça ne glisse pas voilà doucement et puis je vais sortir je vais mettre un peu de l'eau partout tout le monde non bonsoir c'est vraiment ça mais je vais faire attention non vas-y vas-y du coup quand je sors comme avant j'avais fait ces gestes quand je sors je fais ces gestes toute cette charge physique d'adrénaline qu'il y a dans le corps permet de baisser un niveau d'adrénaline pour que le corps l'utilise pour chauffer donc en gros c'est encore chaud quand même c'est encore chaud mais le corps génère une quantité de chaleur énorme voilà à l'occurrence si le corps devient rouge c'est le bon signe c'est le corps qui chauffe donc il n'a pas à s'inquiéter ça va ? très bien c'est activé c'est activé parce que j'ai chauffé l'eau c'est ça exactement c'est bon c'est bon attends Camille petite approche de sirop ouais hop ouais ça fait un petit point t'es chaud elle est froid elle est froid elle est froid oh la la donc tu m'as dit allez je te remercie tu arrêtes le discours mental je me concentre exactement quand t'as décidé d'y aller tu arrêtes de réfléchir tu y vas sans penser tu rentres et tu expires et j'accepte le froid exact allez sans hésitation sans penser tu vas d'un coup tu t'assoies et tu expires tu t'assoies et tu expires sans penser sans penser tu t'assoies et tu expires bien bien détends les épaules là c'est bien tu acceptes le boucher de froid c'est normal que ça picote c'est froid c'est normal c'est fait pour tu mettes bien les épaules ici mets les mains sur les cuisses première étape allez longue expire détends-toi bien au niveau du corps tu dis au corps que ça va il n'y a pas d'arrivée il n'y a pas d'arrivée oui j'ai dit que ça va d'arrivée laisse les corps agir c'est normal au début c'est la phase des transitions prenez 30-45 secondes c'est le plus difficile plus les corps s'adaptent je mets les peines là là je mets tout le corps là ouais jusqu'au dépaule allez j'inspire longue expire t'as tout décembre allez ralentis les souffles bouge 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 c'est normal allez on va respirer bon 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 mais si ça va alors comme il gère je me suis dit à la population ça va c'est normal allez du coup tu détends bien les épaules voilà tu fais arriver l'eau jusqu'en haut de l'épaule et tu fais des langues ici ça me tourne vite la tête ralentis le souffle voilà j'ai des fourmis partout parce qu'il faut ralentir le souffle parce qu'il faut ralentir le souffle encore un peu voilà ça c'est bien tu vois la phase des transitions là tu as passé la transition c'est bien essaye d'inscrire par les lignes maintenant un peu d'eau sur le visage avant de sortir voilà je fais un tir ouais allez bravo allez doucement toujours en maîtrise relâche relâche tout allez encore et les épouses allez encore tous du coup qui vient de sortir mais l'exercice n'est pas terminé ok il y a la troisième phase c'est celle du réchauffement ok on va le faire ensemble ok on descend bien loin et puis comme on a fait tout à l'heure comme on a fait tout à l'heure lentement inspire expire sur deux mouvements mais avec l'intensité inspire expire de nouveau inspire expire de in et out in et très important de rester chaud in bah du coup là on aide les corps à se réchauffer jusqu'à ce qu'on se sent à l'aise on n'a pas besoin d'être bouillant ou alors s'inspirer il faut juste se sentir à l'aise ça commence à arriver là donc comme on a refroidi les corps t'es quand même rentré dans des l'eau assez froide t'es resté quand même un peu de temps tu as mis des glaçons quoi tu as mis des glaçons du coup là un peu de mouvement ça va permettre d'échauffer on se fait encore quelle qu'est la pétition là on monte à l'intensité on fait une bonne torsion du haut on active les abdos et puis un peu de colonne on pousse bien vers les hauts on respire et voilà ok merci c'était cool franchement trop trop bien et du coup petite question donc moi j'entraîne des gymnastes et j'aurais aimé savoir un petit peu quel protocole je pourrais avoir pour eux est-ce que c'est mieux de le faire hors période de compétition ou pendant les périodes de compétition est-ce que je peux aussi faire avant qu'est-ce qui est le mieux pour toi en terme de récupération quand il y a un volume de travail qui est assez important ça peut aussi être valable pour les personnes qui s'entraînent et j'aimerais bien faire le parallèle avec ça pour vraiment optimiser la récupération donc il y a beaucoup d'études qu'ils ont fait par rapport au bienfait du froid sur la récupération et ça dépend beaucoup des protocoles qu'on a utilisé ça dépend des types de sport ça dépend des objectifs du coup moi ce que j'ai fait c'était moi c'était de commencer à faire un travail avec le froid à l'amont des compétitions pour ne pas ajouter du stress au moment où on a déjà beaucoup de choses à gérer du coup c'est dans une phase où on a un entraînement essayé avec toi par exemple de prendre les athlètes de leur montrer comment travailler sur le froid pour ne pas les subir attention c'est très important d'essayer c'est un outil de régénération physique et mentale on doit apprendre à travailler avec parce que c'est à la fin de l'entraînement mentalement on s'ajoute une charge du stress de oh mon dieu non je n'ai pas envie c'est le froid ça va nous fatiguer ok on a besoin que mentalement il n'y a pas de fatigue ok ça picote un petit peu je fais mon froid peut-être ensuite je fais même du chaud pour me réchauffer et juste terminer avec une douche froide pour réveiller le coup de froid on va passer ici super donc ça c'est une idée et puis sous les temps ça dépend énormément de la pratique de chacun de son niveau d'énergie et de qu'est-ce qu'il veut mettre en avant le plus c'est froid et le plus de temps en reste le plus c'est difficile mentalement si on veut entraîner l'esprit de la gestion du stress par les souffles et la concentration c'est quelque chose qui peut être intéressant c'est uniquement pour les bienfaits du froid généralement on a des bienfaits du froid qui sont déjà là après deux maximum de trois minutes sur des lots qui est autour des cinq derniers autour des cinq derniers pour avoir une idée d'accord et on peut le faire juste au froid on s'échauffe et on fait le froid on sort on s'échauffe ou on peut le faire à l'alternance chaud-froid d'accord et donc si on pourrait donner un petit protocole par rapport à ça entre le chaud et le froid ce serait combien de minutes dans le froid combien de minutes dans le chaud alors on commence par le froid déjà ça c'est important comme ça mentalement on gère le froid on est maître de soi-même le corps à ces chocs positifs froid à un amont ok d'accord donc sur l'eau qui est autour des cinq degrés disons moi je dirais que c'est bien de rester deux trois minutes ok et si on a un peu d'expérience on peut rester cinq minutes ok et on ne le fait qu'une fois ou on le fait plusieurs fois ça c'est la première phase ok puis on se réchauffe soit physiquement si on a l'énergie si on est en phase d'entraînement on se sent bien ok on peut y donner de l'énergie on se réchauffe physiquement si on a déjà fait l'entraînement et on est fatigué on peut se réchauffer avec un sonar ou un bar chaud d'accord les temps du chaud c'est autant qu'il y a besoin autant qu'il est nécessaire d'accord pour se réchauffer à nouveau d'accord et puis on va faire un passage dans le froid qui va être court donc moins d'autant que deux trois minutes oui par exemple 30 secondes ou minutes juste pour rébaisser la température et terminer avec l'énergie du froid ok ça c'est un protocole type puis il peut y avoir un entraînement basculaire ok c'est le même principe que la douche tibétaine c'est des internances chaud voilà froid chaud froid chaud froid chaud et dans ces cas là on fait par exemple 1 minute de froid 5 minutes de chaud 3 minutes de chaud 1 minute de froid etc. et on interne 3-5 fois par exemple ok d'accord et c'est un protocole qui prend 10-15 minutes et on finit toujours par le froid on finit toujours par le froid parce que ça les bienfaits du froid sur les corps arrivent une fois qu'on sort du froid donc si on sort du sauna et bien on a les bienfaits du chaud qui sont en grande chose ok et donc c'est intéressant de travailler dans cette direction là alors je veux quand même souligner un aspect c'est que si on a des inflammations des douleurs c'est vraiment très bénéfique de rester dans le froid un peu plus longtemps ouais et peut être utiliser le sauna à la fin pour s'échauffer comme ça on a pas besoin d'utiliser nos énergies physiques pour s'échauffer on va utiliser le sauna du coup pour des blessures au genou ou des épaules etc moi je dirais 5 minutes peut être même 10 dans le froid dans le froid on voit qu'on a l'habitude la première fois on commence petit à petit c'est la qualité 30 secondes bien on a appris à y travailler et puis on monte du coup c'est très intéressant ok bah super du coup donc j'imagine que même les personnes qui n'ont pas de bain froid chez eux peuvent faire à peu près le même protocole avec la douche avec un an chaud froid exactement après l'entraînement douche froide douche chaude douche froide ou alors plusieurs passages il n'y a pas mieux pour la récupération physique après un sport intense où on va avoir sûrement du lactate des cordatures ou des douleurs pour baisser ça accélérer ses processus sur la prise des masses musculaires c'est un peu différent d'accord il faudrait attendre une heure après l'entraînement avant d'utiliser le froid pour permettre la croissance musculaire et puis baisser l'inflammation ok ça c'est intéressant à savoir si on veut prendre la masse attendre peut-être une heure après l'entraînement d'accord pour faire les froids pour tous les optiques d'espoir on peut y aller tout de suite ok super bah merci beaucoup Léo franchement c'était vraiment cool avec plaisir j'ai appris plein de trucs et je pense que je vais pouvoir l'utiliser dans mes entraînements et j'espère aussi que les personnes qui nous regardent bah ça leur a été utile et puis bah n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne YouTube de Léo donc c'est inspirepotential ok t'as aussi un Instagram j'imagine ouais inspirepotential et un Facebook inspirepotential voilà donc donnez lui un maximum de force allez voir ce qu'il fait c'est vraiment super et puis bah vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et puis peut-être qu'on pourra faire quelque chose d'ensemble aussi sur la respiration sur la respiration si vous intéresse peut-être un commentaire si vous avez des questions par rapport au froid je vais vous répondre avec Lévin aussi et si ça vous intéresse et savoir un plus sur la respiration soit pour la performance ou la méthode bimorphe n'hésitez pas à nous les dire on fera une autre vidéo voilà exactement en tout cas merci à vous et puis on vous dit à très bientôt ciao et merci Léo un plaisir et merci à tous et merci à tous et merci à tous